– Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père avec Charles Gave aujourd'hui, que je ne peux chambrer absolument sur rien puisque les cheveux maintenant ça va. On n'a pas eu recours au pull de la… – J'ose plus le mettre. – Si tu peux. Écoute honnêtement ça a lancé un débat épique sur nos réseaux et il y avait vraiment deux écoles. Il y en avait qui disaient « mais je le trouve très bien ce pull » et d'autres qui disaient « au secours, au secours, j'ai les yeux qui saignent, donnez-moi des compresses ». Donc on ne sait pas, on ne sait plus. Alors aujourd'hui on est particulièrement heureux d'essayer un nouveau truc, un petit peu parce qu'on n'en parle pas souvent des autres pays, on l'a fait un petit peu pour le Japon une fois mais c'était surtout toi qui parlais. Et là on va vous parler de la Suisse. Alors la Suisse, ça fait partie de ces petits miracles parce qu'on est quand même avec un pays qui a assez peu de ressources naturelles. – Ils n'en ont pas du tout même. – Pas d'accès à la mer. – Qui était un des pays les plus pauvres d'Europe jusqu'à il y a un siècle et demi. – Voilà, et bam. Alors pourquoi ? – Le succès mondial. On vit super bien en Suisse avec, je crois que le seuil de pauvreté a été fixé à 1335 euros, tu vois. Donc on est quand même, bon alors, certes le coût de la vie est beaucoup plus haut, mais on a un niveau de vie qui est quatre fois supérieur au niveau global d'un Européen lambda. Donc le petit miracle suisse, est-ce vraiment un miracle ? La Suisse est-elle un modèle ? On en parle aujourd'hui. – Voilà. – Alors pour en parler, on pourrait déjà revenir sur les idées fortes, les idées fixes qu'on a sur la Suisse. Alors on a parmi les idées fortes l'idée que ça soit un grand coffre fort et un pays dominé par les banques. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que la Suisse gère 2000 milliards de gestion d'actifs, mais elle est bien derrière le Royaume-Uni, elle est bien derrière d'autres pays. Et ça ne représente que 9,4% du PIB suisse. – Oui, c'est-à-dire que c'est, par exemple, la Suisse, je ne sais pas s'il gère en tout ce que gère tout seul BlackRock. – Voilà. – Donc oui, c'est important, mais je crois que le secteur bancaire, doit représenter 10 à 11% du PIB, ce qui n'est pas tellement différent des autres pays. – Le secteur bancaire représente 10 à 11% du PIB, là où la manufacture va représenter 24,7%. Donc la manufacture, la production industrielle est bien supérieure, alors qu'on a dans l'idée autre chose aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que la Suisse est souvent vue ou décrite comme un paradis fiscal. Alors ce n'est pas le cas. – Pas du tout. – Depuis september 11, depuis les attentats, la Suisse a complètement ouvert... – Il n'y a plus de secret bancaire. – Il n'y a plus de secret bancaire. Le secret bancaire ne demeure que pour les citoyens suisses. – Voilà. – Donc les citoyens suisses, eux, si un gouvernement extérieur demande des informations, la Suisse dit, ben non, pas du tout. En revanche, si vous êtes un citoyen français et que vous avez des actifs en Suisse, désormais, la Suisse communique absolument sur tout. – Et c'est intéressant de regarder la Suisse, parce qu'on va peut-être commencer avec... – Voilà. – On va commencer. La première des choses qu'on voudrait vous montrer, c'est que, vous savez, on vous montre ici tout ce qui ne va pas, par exemple, en France. Et là, on a fait quatre ou cinq graphiques pour vous expliquer que la Suisse, ça va bien, merci. – Voilà. – Partons du constat, encore une fois, qu'un petit croque-bar vaut mieux que dix mille explications. Donc un petit croquis chez les GAV qui va bien. – Voilà, qui va bien. Donc on commence par le premier graphique qui va apparaître sur votre écran, qui est simplement une espèce de résumé en une page de ce qu'est les fondamentales de l'économie suisse. D'abord, ils ont des comptes courants excédentaires. – La fondamentale mentale. Non, pardon, c'est un jeu de mots à la con, mais tu ne l'as pas, les mentales. – Ah oui, le fondamentale, pardon. Non, il y a des moments où il y a du mal. Donc la première des choses, c'est qu'ils ont des comptes courants excédentaires. Ça veut dire qu'ils vendent plus à l'étranger qu'ils n'achètent. Et vous le voyez, c'est le premier graphique qui est en rouge là-haut. Et puis ils n'ont pour ainsi dire jamais de déficit. De temps en temps. Parce que ça passe en tout zéro, mais ça ne se voit jamais. Nous, on est à moins 3, moins 4% du PIB. Donc nous, on est en train de se péter la gueule depuis longtemps. La deuxième chose, c'est que la hausse des prix, bon, on est à 2,87. – C'est-à-dire que la hausse des prix, c'est… – C'est l'inflation. – C'est l'inflation. Donc ils ont une inflation bien inférieure à la nôtre. – À la nôtre. – À la nôtre qui, entre parenthèses, est bidouillée. – Mais surtout, vous voyez qu'ils ont eu plusieurs périodes de baisse des prix où on est en dessous de zéro. C'est-à-dire où les prix baissent en Suisse. C'est-à-dire que celui qui gagne 1 000 euros, il achète plus avec 1 000 euros. – Oui, 2016, ça a été super fureux. – Voilà, 2020. – Donc ils n'ont pas, dans le fond, ils sont contre-fout que les prix montent ou que les prix baissent. Mais de toute façon, ça reste dans des bornes très raisonnables. – C'est-à-dire que là, ils sont en train de vivre en termes d'augmentation. – C'est là où ils ont pris du pétrole. – Non, mais ce qu'on a eu en 2008. – Oui, c'est ça. – Parce que nous, grosso modo, si j'ose dire, la Suisse, ce qu'ils font, c'est que quand les autres ont 8 ou 9 d'inflation, ils ont 3, quoi. Donc, parce qu'ils ont une banque centrale qui est compétente. Et puis ensuite, alors on regarde la dette en pourcentage du PIB. Vous vous souvenez tous que maintenant, on est à 120 ou 130 %. Bon, ben, ils sont à 40. Et puis, ça ne bouge pas. C'est à peu près raisonnable. Et ils ont un taux de chômage de 2 % de la population, c'est-à-dire. – Oui, alors 2 % de la population, en gros, c'est le taux de chômage irrésorbable, incompréciable. C'est-à-dire que tu auras toujours dans une société des gens qui ne s'inséreront pas, qui sont margénaux. – Ou qui sont en train de changer de boulot. Ou qui choisissent de faire une pause. – Donc, 2 %, c'est vraiment rien du tout. C'est ce qu'on appelle un taux incompressible. Donc, on dit, bon, ben, voilà un pays bien géré, quoi. Il n'y a pas eu de... Et alors, je vais vous poser une question intéressante. Est-ce que vous connaissez un économiste suisse ? – Oui, non, non plus, non. – Est-ce que vous connaissez le nom d'un politicien suisse ? – Oui, alors ça, peut-être qu'on y reviendra. Mais sur la notion de démocratie directe et de démocratie participative. Parce que la Suisse, c'est quand même un exemple très intéressant. On parle toujours de la démocratie directe en Suisse. Mais en vérité, ils ne votent sur des référendums que sur 4 ou 5 sujets. En revanche, il y a une multiplicité de petites assemblées absolument de partout, au niveau fédéral, au niveau cantonal. – Municipal. – Partout, l'homme est impliqué dans les décisions. – Alors, les Suisses, ils ont compris quelque chose qui est très important, c'est que la première grande multinationale de l'histoire, celle qui fonctionne toujours, c'est l'Église catholique. Et l'Église catholique, pour ne pas s'écrouler sous son propre poids, ils avaient inventé une notion qui est extraordinairement importante, c'est la subsidiarité. Ce qui peut être fait au niveau de la paroisse, se fait à la paroisse. S'il faut, on monte les chevêchés, puis s'ils montent, on monte au primat, des gaules ou je ne sais pas quoi, puis ensuite on va à Rome. Et c'est ce que font les Suisses, c'est-à-dire que toutes les affaires qui doivent être traitées par la commune sont traitées par la commune, ils sont, on vote là, mais il y a des tas de choses, par exemple, comme l'éducation, les écoles, très souvent c'est géré par les communes. Donc vous vous trouvez avec des gens qui votent sur des sujets qu'ils comprennent, etc. – Et sur lesquels ils ont un intérêt direct. – Et sur lesquels ils ont un intérêt direct. Et toutes les questions de souveraineté, ce n'est pas des référendums populaires, mais trois ou quatre fois par an, ou les questions de société. Mais ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que de ce fait, les Suisses seraient d'un énorme problème de la démocratie, qui est ce qu'on appelle le passager clandestin. C'est-à-dire le gars qui a des avantages sociaux, etc., il ne fait rien pour les mériter, mais il fait tout pour les toucher. Donc ce qu'on voit, vous savez, c'est ce qu'on voit partout en France, il y a des passagers clandestins partout, dans les administrations, des gars qui ne travaillent pas, qui sont payés, enfin tout ça. Mais là, si toutes les dépenses et les recettes sont comptabilisées à l'échelle locale, puis s'il y a un passager clandestin qui arrive, tout le monde le voit. Il apparaît clair comme... C'est-à-dire que si les bénéfices sociaux étaient payés au niveau des communes, par exemple en France, on verrait très bien les gars qui... Ah bah oui, c'est comme si tu ne portes pas ton propre poids, et que si ça portait un canot, tu te rends compte que quelqu'un dit donc que tu ne portes pas le piano, toi, tu fais quoi ? Non mais tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte, mais tu le connais, je me souviens très bien, mes parents habitaient dans une petite commune qui était dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse, et je discutais un jour avec les gendarmes, et les gendarmes locaux savaient très bien qui étaient les gars qui ne devaient pas avoir de location, mais qui en avaient, et quels étaient ceux qui avaient des allocations, et dans le fond, les méritaient. Donc on aurait dit aux gendarmes locaux, on va vous charger de donner les... Il y aurait eu beaucoup moins de passagers clandestins. Donc l'un des grands problèmes de la démocratie qu'on a aujourd'hui, cette démocratie qui s'est éloignée du peuple pour aller vers des... C'est qu'on donne des bénéfices à tout le monde, mais qu'il y a beaucoup de passagers clandestins. C'est ça, je vous donne un exemple aussi, il y a une commune, je crois que c'est Beaucair, pas très loin d'Avignon, là, où il y a, qui est à la limite de trois départements, et il y avait toute une série de gars qui étaient inscrits à des bénéfices sociaux, dans les trois départements. Enfin maintenant, j'espère qu'avec l'informatique, ça a été résolu, ce genre de choses, non ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc c'est vraiment le vrai problème de la démocratie, c'est le passager clandestin, le gars qui touche... On a le problème avec des gens qui ne sont plus en France et qui continuent à toucher leur chômage. Et qui sont morts depuis 20 ans. Voilà, et pareil avec l'allocation des retraites, des gens qui sont morts au bled depuis 18 000 ans et qui continuent... Ah, vous touchez toujours votre retraite à 122 ans ! 122 ans, c'est bien, oui. Alors, ça, c'est la première chose de la suite, ça va bien. Alors, sur le deuxième graphique, on montre autre chose, c'est-à-dire que, tu as déjà mentionné que la Suisse continuait à être un pays industriel. Industriel. Un des plus industriels qu'il soit. Et là, on met la production industrielle française, qui est en bleu, et la production industrielle suisse, qui est en rouge. Et vous voyez que, nous, on est à peu près au même niveau que quand on est sorti de l'euro, quand on est rentré dans l'euro. Et la Suisse, elle a doublé sa production industrielle. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Et les gens vont me dire, oui, mais enfin, le franc suisse est monté de 50% contre l'euro depuis. Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont dévalué ou qu'ils nous ont volé. Les Suisses, ils n'en ont rien à foutre des Chinois. Ils n'en ont rien à foutre des Indiens qui ne sont pas payés, etc. Ils ont une production industrielle qui continue à monter parce qu'ils font d'excellents produits et qu'ils sont les meilleurs dans ce qu'ils font. Donc, encore une fois, quand les gens me disent que c'est le libre-échange qui a créé l'effondrement de la production industrielle française, je dis que c'est du pipeau parce qu'ils sont 50% plus chers qu'ils étaient contre nous il y a 20 ans. Et ils ont monté alors que nous, on a baissé. C'est donc qu'on a un problème qui n'a rien à voir avec le commerce extérieur et tout à voir avec la France. Et donc, effectivement, si on parle de problèmes, la production industrielle française, c'est la ligne bleue sur vos écrans. Et on voit apparaître un décrochage. Bon, ça s'est maintenu jusqu'à à peu près... 2008-2009, c'est la crise européenne. Et ensuite, le calme plat. Et maintenant, on va avoir un nouveau. Boum, ça va replonger puisqu'il y a une récession qui arrive. Oui, et là, la chute, c'est le Covid. C'est le Covid. Donc, on voit bien que la façon dont se passent les décrochements, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que... C'est ce que disait Oscar Bois. Il disait qu'on lui demandait « Comment vous êtes ruinés ? » Il lui demandait le juge. Il l'avait dit lentement au début, très vite à la fin. Et c'est exactement ce que ça se passe. Les pauvres industrielles français, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent. Et puis, ils sont comme avec leurs petits doigts accrochés dans la glace. Ils glissent, ils glissent, ils glissent, ils glissent. Puis, à un moment, ils ne peuvent plus tenir. Et crac ! Il y a toute une série qui se pète la gueule en même temps. Et c'est là, c'est ce qu'on appelle une récession. Donc, il va y avoir la même chose qui va arriver maintenant. Mais la Suisse, regardez, c'est extraordinaire. Depuis 2019, nous, on a baissé. Et la Suisse a explosé à la hausse. La Suisse a explosé à la hausse. Parce qu'eux, ils sont des industriels qui sont rentables. Et nous, on n'en a pas. Donc, c'est la première des choses. C'est de voir que la Suisse est un pays qui s'en sort très bien, bien qu'ayant une monnaie qui soit montée de 50% depuis 20 ans. C'est-à-dire, c'est gigantesque. Ils avaient, pendant un temps, annexé une convertibilité, je crois, 1,20 €. Ils avaient bloqué. Ils avaient bloqué contre l'euro. Et puis, quand les banques centrales européennes ont commencé à faire n'importe quoi, ils ont dit, on laisse... Le cours flotter. Cela dit, il n'est pas tellement... Je crois qu'il est à 1,18, 1,19, alors qu'il avait été fixé à 1,20. Il a explosé à la hausse. Et puis, il est redescendu tout de suite après. C'est-à-dire que les gens se sont dit, c'est le moment d'acheter du franc suisse. Et surtout, il y avait toute un série de gars qui empruntaient un franc suisse pour se mettre en obligation italienne en se disant, comme ça, je... Et là, ceux-là, ils ont couvert rapidement. Ça fait monter le franc suisse. Bon. Donc, la deuxième chose, c'est que la Suisse, elle n'en a rien à secouer. Des Chinois, des Indiens, de la concurrence déloyale des Américains, etc. Ils s'en sortent très, très bien tout ça. Il faut dire que le produit suisse est souvent produit dans la manufacture de très haute gamme. Que ce soit dans les l'autre... Pour une raison très simple, c'est que dans la mesure où leur taux de change monte sans arrêt, ils sont sans arrêt en train de monter dans les activités qui ont la valeur ajoutée la plus forte. Exactement. Et donc, c'est du darwinisme. Voilà. Ils ne font pas des bouts de culons à 0,20 centimes. On fait des trucs... Ils font des trucs tout à fait. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que quand on regarde ce que font les Suisses, quand on essaye de comprendre, il y a aussi une espèce d'éthique qui se met derrière. Alors, qui est liée d'abord à la population suisse et au système d'éducation suisse. On est toujours sur la même. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils ont un système d'éducation, comme je l'ai dit, qui est très local, qui forme très bien les gens. Mais vers 14, 15 ans, il y a beaucoup de gens qui décident de ne plus continuer d'études et commencer, ce qui est à faire un petit peu des temps partiels avec des entreprises locales qui prennent les jeunes, qui les forment. En fait, ils ont un système d'alternance beaucoup plus important et surtout, ils ont, donc il y a la maturité, et ils ont dans l'idée que tout le monde ne peut pas véritablement être appelé à faire des études supérieures qui voudraient dire quelque chose. De sorte que, si vraiment vous voulez, on en avait parlé avec Emmanuel Garessus, le journaliste autant, si vraiment vous voulez vous tourner vers un PhD, des études très intellectuelles, un doctorat, et ainsi de suite, aucun problème, bien sûr. Ils ont de très grandes universités, mais ils n'ont pas du tout cette ambition imbécile d'avoir 95% des gens qui font de la sociologie et qui vont se retrouver sur un marché du travail absolument non adapté. Et n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Donc, en fait, le jeune très vite va être orienté vers l'entreprise pour être intégré, choisir des métiers, avoir une formation. Que l'entreprise lui donne. Avec ensuite des possibilités de passerelles, c'est-à-dire que tu peux tout à fait apprendre un métier, on va dire, de 16 à 22 ans. Et ensuite, si tu as envie de refaire une maîtrise ou quelque chose, c'est possible. Tu as des passerelles tout du long de ta vie universitaire. Et donc, il y a cette espèce d'idée que ce n'est pas déshonorant de travailler dans l'industrie, dans l'artisanat, etc. Absolument pas, non. Moi, je me souviens, j'avais le fils, ça m'avait surpris en tant que Français, le fils d'un banquier, je ne vois, d'un nom assez connu, etc., qui avait décidé de devenir ébéniste. Oui. Et bien, il a suivi une formation d'ébéniste, il était ébéniste, il est très heureux. Mais si vous voulez, un grand... Et aussi bien s'il avait voulu ensuite revenir faire des études d'histoire, il aurait peut-être eu à voir une passerelle, tu vois. Il aurait pu une passerelle. Mais donc, il n'y a pas cette espèce de défaveur que, par exemple, ont les écoles techniques chez nous. Oui. Le problème, nous, c'est que les écoles techniques, c'est en général, quand tu es en difficulté vers 16 ans... On dit comme t'es un crétin. On t'oriente en disant comme t'es un crétin, on t'envoie et tu te retrouves dans des CAP menuiseries avec des gens qui ne savent ni lire ni écrire parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont en échec scolaire depuis la plus tendre enfance et c'est pas très valorisant. Non, c'est pas... Et les boulots dans la Suisse, dans tout ce qui est industrie, sont extrêmement bien payés. Et donc, on voit bien que là, il y a une espèce d'attitude de dire il n'est pas déshonorant de ne pas être un intellectuel. Oui. Et ça ne veut pas dire... Et encore une fois, ça me rappelle toujours la fameuse formule de Montaigne qui disait j'aime les gens de mon pays qui n'en savent pas assez pour raisonner de travers. Oui. Parce qu'il y a aussi dans toutes ces fausses études qu'on fait en France, on apprend aux enfants des tas de fausses idées. Et quand ils vont dans le vrai monde, ils se rendent compte que c'est pas comme ça que ça marche. Et puis on a fait un ministère de la fausse idée, on l'a appelé ENA. Et on les a tous mis dedans. Et on les a tous mis dedans et ensuite ils vont faire... Et ils vont faire des petits partout. Ils vont faire des petits partout. Donc la première question à laquelle j'essaie de répondre dans cette première enquête sur la Suisse, c'est pourquoi. Pourquoi nous on se plante et pourquoi eux ils y arrivent. Je vous amène au graphique numéro 3. Sous vos yeux ébahis. Sous vos yeux ébahis. Qui donne une explication simple. C'est que depuis, j'ai regardé depuis 1970, mais là je vous montre depuis 1990, le poids de l'État dans l'économie suisse est à 30%. Oui, alors c'est souvent ce que tu appelles dans tes livres le ratio communiste. Ratio communiste sur le ratio entreprise. Et ce que montre la Suisse, c'est que dans le fond, une économie bien gérée, un État doit être à peu près à 30%. C'est-à-dire qu'il fait les fonctions, mais il ne va pas s'occuper de ce qu'il ne sait pas faire. Alors je vais faire un petit caveat sur ce point parce que j'ai lu dans ce livre qui s'appelle La Suisse est un modèle que j'avais acheté pour l'occasion, un article, une conférence d'Yvan Blau qui expliquait le lien de corrélation, de causalité qui existe, plutôt de causalité, entre la démocratie directe et la fiscalité. Et donc l'étude porte principalement sur la Suisse et les États-Unis en démocratie directe. Et il se trouve que les pays où la démocratie directe existe, c'est-à-dire où les gens votent l'impôt directement, votent l'impôt directement, la fiscalité est beaucoup plus basse et du coup, allez savoir, le PIB est 5% supérieur. La croissance est beaucoup plus forte. La croissance est beaucoup plus forte que l'État à côté qui a la même économie et relativement la même population. J'avais montré ça il y a longtemps dans des études que j'avais faites que vous avez peut-être eu passer qui montraient que plus le poids de l'État dans l'économie augmente, vous en verrez un exemple aujourd'hui, plus la croissance diminue. C'est-à-dire parce que dans l'État on peut dire tout ce qu'on veut mais il n'y a pas ce qu'on appelle la destruction créatrice. Schumpeterienne. Schumpeterienne. C'est-à-dire que quand l'État commence à faire quelque chose, si ça rate, il continue. Tandis que dans le secteur privé, si on essaie de faire quelque chose et que ça rate, on arrête parce qu'on n'a plus d'argent. On a fait faillite. Donc quand vous voyez que la Suisse reste à 30%, c'est-à-dire qu'ils ont cette extraordinaire sagesse de ne pas demander à l'État de s'occuper d'eux. Et nous, on est passé dans la même période de 1990 à 2020, on est passé de 45% à 60%. C'est incroyable. C'est-à-dire que le poids de l'État ne cesse d'augmenter dans l'économie. Et parallèlement, nos hôpitaux n'ont jamais autorité à l'os, l'éducation nationale, et tout, et trouvez-moi un service public qui fonctionne. Oui, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que justement... Alors qu'on a une augmentation de 20% des dépenses. Oui, mais c'est absolument extraordinaire. Et on voit par exemple l'hôpital aujourd'hui, en France, je crois qu'il y a 4,5% du PIB qui va en fonction de l'hôpital. Les hôpitaux ne marchent plus du tout. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de médecins, de moins en moins d'inférieurs et de plus en plus de personnels administratifs. Donc, c'est l'État qui est en train de rejeter ça. Mais si l'État était... Si l'hôpital local était géré par le canton, il n'a pas besoin d'avoir 25 gars qui vont faire des rapports à Berne ou à Zurich pour savoir... Donc, il y a des médecins, il y a des infirmières, mais il n'y a pas tellement d'administratifs. Et donc, on se rend très bien compte que cette espèce de cancer administratif, ça n'amène rien. Ça devrait être que pour les factures, pour les patients. Je suis sûr que pour les factures en Suisse, elles doivent être très bien faites et elles doivent se passer directement dans l'associé d'assurance qui est garantie le malade et l'hôpital. Et ça doit se passer de façon parfaitement rationnelle. Donc, mon explication que je vais te présenter aujourd'hui, c'est que la Suisse a su contenir son espèce de mot loc administratif et de la seule façon, c'est ce que disait déjà Locke, c'est par le vote des impôts directement. C'est-à-dire que c'est les Suisses qui votent en disant est-ce qu'il faut augmenter de 15% les gens qui travaillent à l'école ? Peut-être pas, non, vous êtes gentils, mais non. Et aussi, donc, on revient, la Suisse n'a pas connu ce mouvement jacobin qu'on a eu, nous, d'hypercentralisation et est resté, déjà, parce que, encore une fois, on le rappelle, c'est quand même rigolo quand tu penses à la Suisse qui est quand même constituée de trois peuples qui parlent des langues différentes, qui ne peuvent pas s'encadrer et qui ont des religions différentes en plus. Et qui ont des religions différentes entre les trois Suisses et tout le monde, vaille que vaille, trouve son accord. Encore une fois, la volonté d'être une nation ne passe pas par la langue et beaucoup par la volonté. Beaucoup par la volonté et aussi, moi, je vous raconte une blague qui me fait toujours rire, mais enfin, j'ai un humour un peu spécial. T'as pas aimé mon humour et mental ? Non, mais on a un humour un peu particulier dans la famille. Donc, c'est l'histoire d'un Français et d'un Suisse et il y a le Français qui est mort de rire parce qu'il y a un ministère de la Marine en Suisse. Il y a des gens qui s'occupent des bateaux, mais c'est vrai, ils ont plein de lacs. Logique. Et puis, le Suisse qui regarde leur français l'air a basé on dit qu'il dit mais vous avez bien un ministère des finances en France. Et je vous signale que j'ai lu un nombre de papiers considérables faits par des hommes politiques français quand ils étaient rendus visite à la Suisse et c'était pas pour voir leur compte en Suisse comme M. Cahuzac. C'était des gens qui allaient voir comme ça pour essayer et qui expliquaient aux Suisses comment ils devaient gérer leur pays. C'était tout à fait extraordinaire mais j'en ai vu plein. J'ai des rapports qui étaient faits par des sénateurs, des députés qui disaient que la Suisse n'a pas compris que la démocratie c'était quand même la hausse du poids de l'État dans l'économie. Donc les Suisses disaient non pas vraiment c'est pas notre idée. Donc c'est assez charmant. Donc alors on arrive maintenant à un élément qui est important et qui est donc celui qui s'appelle on va s'en sortir mais je vais y arriver voilà c'est les dépenses de l'État en pourcentage du PIB et marge brute des sociétés en France. Donc vous mettez ça sur l'écran et là vous voyez c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire c'est que vous mettez le poids de l'État en pourcentage du PIB en noir échelle de gauche. Voilà vous voyez donc si la ligne en noir monte ça veut dire que le poids de l'État dans l'économie monte. Donc ça commence à 45 ça fait des petits escaliers ça marche à 55 là on est en 95 chaque fois qu'il y a une crise ça remonte et hop ça remonte chaque crise est absorbée par l'État qui devient plus grand. baisse entre 95 et 2010 relative ça a cesse de monter un petit peu mais après il fallait digérer ce qu'on avait fait là c'est le moment où on fait les 35 heures et tout ça. Voilà ensuite repetit plateau de 2010 à 2020 et puis le Covid et puis le Covid mais chaque grande crise la France dans la façon dont elle résout ces crises c'est on augmente le poids de l'État dans l'économie vous inquiétez pas les gars on va faire des boucliers donc les boucliers c'est la ligne noire qui monte boum 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 et elle vient de monter et la ligne rouge c'est les marges brutes des sociétés c'est-à-dire la rentabilité des sociétés mais à l'envers c'est-à-dire que si la ligne rouge monte ça veut dire que la rentabilité des sociétés baisse d'accord donc là quand tu as un gros pic entre 95 et 2008 donc on va dire que c'est 98 la marge brute d'exploitation ça veut dire que les sociétés n'ont plus de cash elles ont de moins en moins d'argent voilà donc la façon dont la France résout son problème c'est elle fait monter l'État oui et elle détruit ces sociétés on a quand même une corrélation quasi parfaite bon sauf les énormes alors qu'est-ce qui s'est passé là en 2000 ben en 2009-2010 c'est la crise c'est la crise et on voit les marges des sociétés qui s'effondrent et là la grosse grosse truc entre 2010 et 2015 2012 2010-2015 ça c'est la crise européenne on a borré la crise de 2008 puis la crise européenne et à chaque fois les marges des sociétés s'effondrent donc la façon dont la France règle le problème c'est vous inquiétez pas les gars on va aller piquer l'argent chez les sociétés et on va vous le donner à vous pour que si vous travaillez pour que vous ne soyez pas donc le fameux bouclier c'est on décime ça me rappelle exactement à un cours où les français ont pris une raclée parce que il y avait les archers anglais qui tiraient sur les chevaliers et qui étaient et entre les chevaliers et les archers anglais il y avait les troupes à pied et donc des français et donc les chevaliers ont galopé et ont massacré et sont passés sur leurs troupes et les ont toutes tuées pour aller se payer les anglais mais ils n'y sont pas arrivés donc la plus grande victime ça a été les troupes françaises tuées par l'astocratie et ben c'est toujours la même chose c'est toujours les troupes françaises qui sont tuées par les connards tu connais l'origine du doigt c'est que les archers bandaient leurs arcs alors il faut voir que à un cours ça a été l'introduction des grands grands arcs c'est à dire avant on avait les petits arcs de Robin des Bois mais les anglais arrivent avec une nouvelle technique de bataille où ils mettent les archers devant bien au sol comme ça des énormes arcs et qui tiraient à deux doigts et qui tiraient très loin et qui donc décimaient absolument toute la cavalerie qui arrivait en plus choisissant de charger sur la piétaille en plus dans la boue donc à un cours ça a été terrible et donc en face face aux anglais nous les français on leur faisait comme ça sous-entendu on va vous couper les doigts on va vous couper les doigts et d'ailleurs en Angleterre c'est drôle parce que quand ils font les doigts ils en mettent deux parce que c'est les two bows et nous on leur met un doigt mais voilà donc c'est les grandes histoires de... on a vécu en Angleterre donc on sait très bien que quand on vous met deux doigts c'est pas une bonne... bah c'est... non c'est pas... surtout si vous êtes français quoi donc vous voyez alors regardez maintenant on va voir dans ce que je montre c'est que la France choisit toujours quand il y a un problème de faire croître son état et de pénaliser ses entreprises bon alors ça ce point étant acquis on va... attends je voudrais d'ailleurs en reparler d'un truc j'avais une idée qui m'a échappé mais je voudrais la redire dans la série on pénalise nos entreprises hier Bernard Pinault a été classé par Forbes désormais l'homme le plus riche du monde évidemment Bernard Arnault Bernard Arnault pardon non Pinault ah c'est Pinault ? non c'est pas Pinault c'est Arnault c'est LVMH oui pardon c'est Arnault excuse moi je me fais des... donc Arnault mais cet homme là il paye quand même alors j'ai regardé je suis allée voir les chiffres parce qu'évidemment délire de la NUPES il paye pas ses impôts et tout ils font 10% de leur chiffre d'affaires au niveau mondial en France et ça représente 50% de leurs impôts oui ils font ça j'imagine par bon donc tu te dis à titre personnel il a payé 13 millions d'impôts oui bon non mais c'est pas une paille tu vois quand les gens disent enfin Lune Mila mon petit vous vous rendez compte quand même 13 millions c'est 13 millions c'est bien c'est bien mais c'est conforme à la loi française donc moi j'ai rien à dire j'ai rien à dire mais quand la NUPES va en disant c'est un scandale ils ne payent pas on va peut-être se calmer ils font que 10% de leurs chiffres en France quand même et probablement je suis pas sûr qu'ils gagnent de l'argent en France non non ils doivent en perdre en plus il a plein de trucs tu sais bien équitable pour d'insertion des trucs donc tu te dis à un moment il faut peut-être arrêter d'entitiner les gens moi ce que je veux savoir c'est combien de gens à la NUPES n'ont jamais travaillé dans la vraie vie c'est le troisième employeur français français ben voilà alors bon maintenant on arrive à notre histoire donc regardez ce qui s'appelle Suisse et France marge brute des sociétés en pourcentage du PIB donc en bas vous avez la France et vous voyez que depuis 1990 à nouveau nos marges brutes des sociétés sont passées de la tendance et on est passé de 18,5 et vous voyez ça baisse sans arrêt c'est orienté à la baisse oui donc on a une marge sur le côté là ça met 0,18 aujourd'hui ça monte un petit peu à cause de tous les cadeaux qu'on a fait pendant le Covid mais ça c'est du pipo la vérité c'est la ligne Poitillet donc la marge des sociétés françaises qui baissent structurellement est à peu près à 18% du PIB allez ok la marge brute et en haut vous avez les Suisses oui et c'est sur la même échelle en rouge et les sociétés suisses la marge brute ne cesse de monter et ils sont à 26% du PIB à peu près c'est à dire que les sociétés françaises industrielles ont une marge brute qui est 50% inférieure à celle des sociétés suisses donc quiconque veut faire une société industrielle il a le choix de la mettre en France ou de la mettre en Suisse s'il la met en France il gagnera 50% de moins 50% de moins sur les mêmes activités il faut être complètement idiot et je vais vous donner un exemple c'est que j'ai quelqu'un qui travaille avec nous qui s'occupe d'un procédé qui a été découvert par un français mais que personne n'avait utilisé mais qui est tout à fait remarquable qui permet des transformations du papier tout à fait extraordinaires et on en fait ça peut remplacer tous les plastiques bon c'est un procédé absolument révolutionnaire bon il va donc à la faculté des sciences à Toulouse pour présenter il voudra faire un système industriel il va alors il prend rendez-vous avec les gens à Toulouse il arrive et on lui dit ah ben non elle est elle est en RTT elle est en RTT puis il dit est-ce que vous avez des bureaux que vous pourriez montrer oui mais vous savez on n'en a pas des bureaux parce qu'ils sont tous occupés enfin on va vous montrer quelque chose que vous auriez pu avoir si vous avez été arrivé à temps et alors les impôts comment ça se passe le personnel je le trouve où parce qu'il y a une très grosse école de chimie à bord à Toulouse bon bref c'était la désorganisation la plus totale ça ne servait à rien il va dans deux cantons en Suisse on lui donne des rendez-vous on fait venir des experts fiscaux on lui explique pourquoi ils disent qu'il bâtisse dès qu'un immeuble est plein à 70% on commence à en bâtir un autre pour que les types y arriveront et son centre de recherche il devrait le mettre là et il aura des avantages fiscaux il ne paiera pas d'impôts pendant 10 ans il pourrait traiter avec le PFL et ceci et cela voilà et tout ira bien monsieur on s'occupera de vous et il y a des écoles de chimie à Bâle et puis vous avez tout ce qu'il vous faut donc on lui fait il avait trois professionnels qui s'occupaient de lui qui lui disaient votre procédé donc ils ont d'abord analysé le procédé pour que c'était sérieux puis quand ils ont dit c'était très bien vous savez vous avez un truc là qui pourrait être nobelisable c'est remarquable et donc qui avait été découvert en France mais tout le monde s'en foutait oui non mais on ne va pas garder non plus nos inventions pour nous monsieur donc on va le donner en Suisse ce qui fait qu'aujourd'hui la quasi-totalité des grands centres de recherche dans toutes ces activités a très fort valeur ajoutée vont en Suisse parce qu'on a tout préparé pour eux on leur donne des experts fiscaux il y a des hommes politiques qui viennent qui leur parlent qui leur expliquent comment on va trouver des gens pour travailler pour eux on leur donnera un avantage fiscal pour le cas des gens leur présente l'argent pour acheter leur maison donc voilà c'est ça il ne faut pas chercher plus loin c'est là d'où vient le chômage il vient d'où vient la vessilité c'est que la dame elle était RTT et là-bas il y avait deux fois voilà et il a eu deux jours de rendez-vous sur place c'est dans deux cantons différents qui étaient parfaitement montés et voilà donc voilà c'est l'origine du succès de la Suisse c'est qu'ils pensent que la création de valeur est intéressante par le secteur privé et ils ne sont pas certains que la création de valeur par le secteur public soit si fort que ça je pense pour ce que personne ne s'attend à ce que la création de valeur se fasse justement par le secteur public et si parce que par exemple tu as toute une série d'imbéciles qui disent pour créer des emplois il n'y a qu'à embaucher des fonctionnaires oui bien sûr ils pensent si tu veux que mais la création de valeur par le secteur privé aussi bien à gauche qu'à droite ce n'est pas une notion qui les intéresse eux ce qui les intéresse c'est ils prennent ça comme un acquis la création de valeur se passera de toute façon l'intendance suivra et puis nous on répartira cette valeur en fonction de nos préférences alors je dirais bon très bien mais peut-être on doit d'abord s'occuper de la création de valeur les Suisses ils ne s'embêtent pas ils n'ont pas de problème particulièrement philosophique sur la répartition de la valeur ce qui les intéresse c'est comment crée-t-on de la valeur et ils s'arrêtent à ce point-là alors c'est drôle mais je crois qu'il y a une antinomie structurelle aussi historique presque qui remonte nous à la centralisation depuis la révolution française que nous a imposé ce certain jacobinisme mais oui qui a avant puisque Louis XIV a quand même aussi cherché et tous ses ministres et Colbert justement à centraliser l'homme qui ruinait la France Colbert voilà à tout alors que les Suisses et c'est intéressant c'était pour faire des guerres Louis XIV c'était pour faire des guerres la révolution c'était pour faire des guerres c'est-à-dire pour imposer nos idées aux autres les Suisses ils n'ont pas eu de guerre depuis deux siècles et demi et alors c'est justement intéressant dans ce livre il y avait aussi l'étude d'un historien qui disait qu'en Suisse en définitive l'homme soldat ayant une telle force sans aller par un individualisme et que chaque personne avait son fusil à la maison et quelque part son potentiel de dire hé oh je ne suis pas très d'accord on va faire quelque chose c'est Guillaume Tell qui se paye l'Autrichien et ça ça a toujours été extrêmement fort en Suisse jusqu'à pratiquement 1848 et ils sont restés dans une idée quand même d'abord de petit groupe dans cette subsidiarité c'est-à-dire que on fait ces exercices avec les copains du canton qu'on connaît et ainsi de suite on est quand même armés effectivement la menace nucléaire a changé cette façon de travailler ils sont très bien adaptés ils s'y sont ils ont fait des trous partout dans lesquels ils mettaient de l'eau des biscuits voilà mais ce qui veut dire que intellectuellement le Suisse homme est local est local et intellectuellement c'est ce que les libertariens appelleront don't thread on me c'est je suis ma propre force autonome et j'ai mon je suis un citoyen et ça c'est c'est quelque chose qui est très important oui the people oui the people mais je suis un citoyen et ça c'est quelque chose avec lequel j'ai des discussions avec les français qui parfois abrégassent beaucoup c'est que ils me disent oui mais les Suisses ils sont assommants je vais raconter une autre petite anecdote c'est j'étais à Zurich je devais aller voir une banque c'était il y a longtemps qui s'appelait Guyers-Eller-Durmond qui était une banque suisse je sais pas où il était le long du lac j'étais un peu paumé je vois un flic et je lui dis voilà je voudrais aller à cette adresse alors il m'explique vous prenez la première à gauche deuxième à droite troisième à gauche au feu vous tournez etc j'ai dit merci beaucoup et puis il me dit non pas merci beaucoup répétez t'avais rien écouté je suis sûr je suis sûr que t'avais rien écouté j'avais écouté les deux premiers et puis je me dis je demanderai quelqu'un d'autre après je demanderai non mais cette façon ça voulait dire je vous donne le renseignement mais soyez responsable soyez responsable et donc quand vous êtes en Suisse que vous allez à 140 à l'heure alors que vous avez le droit qu'à aller à 120 comme il y a une espèce de répertoire des numéros en Suisse si vous avez une voiture Suisse vous allez recevoir des coups de téléphone dans l'après-midi disant monsieur là vous étiez à 140 c'était pas bien c'est l'histoire de Jérôme c'est un oncle que je connais qui à l'époque avait mis sa résidence fiscale en Suisse il y a des années il y a prescription et de sorte qu'il faisait deux fois par semaine conduire son chauffeur en Suisse pour se garer en Suisse et délibérément prendre des prunes ou des excès de vitesse pour montrer qu'il était bien sur le territoire et bien il a été convoqué en Suisse en lui disant monsieur vous avez eu 85 infractions dans l'année vous avez visiblement un problème psychologique on l'envoyait en réhabilitation exactement mais c'est donc les Suisses sont des citoyens et comme ils votent la loi ils sont responsables de ces lois et ils les respectent alors qu'en France comme on est des sujets on nous impose des lois et on se trouve très malin à tourner autour et donc c'est pas du tout la même mentalité si vous êtes un citoyen ou si vous êtes un sujet et si vous êtes un sujet et qu'on vous impose des lois sur lesquelles vous n'avez rien à dire ben vous allez essayer de les tourner dès que la loi encore une anecdote moi quand j'étais à la banque de Suez à l'époque le génie qui nous gouvernait qui était monsieur Gilles Crandestin je crois avait l'assitude avait tout simplement fait une nouvelle forme de contrôle d'échange bon dans l'esprit du libéral avancé on mettait plus de contrôle de l'état et donc réunion de tous les gens compétents à la banque qui avaient l'avoir d'abord trois quelques idées y compris les grands patrons immédiate le lendemain matin pour savoir comment on allait les tourner ça n'existerait pas en Suisse c'est à dire s'il y a une réglementation qui a été passée par le peuple par les citoyens on la respecte sinon on est mal vu et ben c'est pas du tout le même esprit donc il faut que voir que derrière tout ça il y a un esprit citoyen de respect de la loi qui est complètement antinomique mais ils en votent assez peu des lois c'est à dire que ce que ça veut dire c'est en France on a tellement de lois quand le code du travail fait 3500 pages en France et 30 en Suisse ben les 30 en Suisse elles sont vraiment respectées parce qu'on ne peut pas respecter 3500 pages de code et de réglementation parce que c'est du n'importe quoi donc derrière ça il y a aussi la volonté du citoyen d'être respecté respectable et qu'on ne l'embête pas donc ça c'est un truc qui est important donc ça amène la rentabilité des affaires qui est au plus haut alors je vais maintenant sur le et comment ça se traduit ben ça veut dire que comme la rentabilité du capital investi est plus élevée en Suisse qu'en France on n'a pas fait l'indice des capitalisations boursières mais j'y viens je le cherche tiens voilà voilà regardez bon ça c'est vous divisez vous faites grosso modo là vous prenez les petites et moyennes entreprises qui sont cotées oui donc pour éviter l'effet et le VMH tu prends les TPE les TPE c'est pas les TPE c'est les entreprises moyennes d'accord les entreprises moyennes enfin 200-300 employés etc bon ça c'est la ligne bleue en Suisse vous voyez que depuis donc 2007 depuis la crise de l'euro avant la grande crise financière vous avez on est monté de je lis 324 c'est-à-dire vous n'avez plus que trippé votre argent compte tenu des dividendes dans Suisse et vous avez fait à peu près la moitié en France c'est-à-dire qu'on retrouve exactement la même chose comme les entreprises françaises sont deux fois plus rentables elles montrent deux fois plus en bourse et ça s'est passé bien que le franc suisse s'est monté de 63% contre l'euro donc les Suisses ils n'en ont rien à foutre de la concurrence internationale injuste du fait que mais je reviens à un truc si le franc suisse a monté autant vis-à-vis de l'euro c'est quand même dingue que la production industrielle soit restée aussi forte parce que ça leur fait quand même du plomb aux pattes pour vendre à l'international ça veut dire que toutes les entreprises qui ont du mal elles sortent des produits elles ne s'en sortent pas mais en plus là où ils sont bons ils ne le tuent pas nous on avait une domination totale de l'énergie nucléaire et en l'espace de 20 ans cette baisse de la production industrielle française c'est due en grande partie au massacre de notre production industrielle par les par les écolos les écolos et qui représentent les 3% des voix et que c'est certains qui nous gouvernent il y a des vidéos de Dominique Voinet revenant de l'Europe d'il y a 25 ans et en disant je suis ravie j'ai enterré tous les programmes nucléaires t'as envie de dire mais ma cocotte si on va pas elle mais qu'on aille avec des fusils cet hiver quand on aura des coupures c'est là où tu vois la différence c'est que si tu fais un référendum les écolos font 3% donc personne n'y fait attention mais si tu es dans un monde où soi-disant t'es moitié-moitié les écolos c'est ce qui fait la balance entre être au pouvoir et pas être au pouvoir et donc tu vas faire attention à ce que disent les écolos tu vas fermer les centrales nucléaires à l'heure qui ne représentent que 3% des voix et que 97% des français sont contre c'est toute la différence entre une démocratie directe et une démocratie représentative et une démocratie participative parce que on parle de la démocratie directe mais aussi comme tu l'as dit tout à l'heure il y a des tas d'assemblées qui votent sans arrêt et au niveau cantonal et au niveau municipal je pourrais te retrouver le nombre d'assemblées mais c'est attends donc tu as un empilement de systèmes représentatifs tu as deux chambres au niveau fédéral le conseil des états et le conseil national tu as 24 parlements dans les 26 cantons que compte le pays et environ 500 parlements communaux dans les 2700 communes des pays voilà et il n'y a pas de trucs forcés il n'y a pas de communauté de communes etc parce que ils sont donc il y a cette espèce d'organisation qui c'est vraiment la différence entre une société qui s'organise par le bas et si je devais dire quelque chose qui m'amuse beaucoup sur la Suisse c'est qu'il n'y a pas d'état non il n'y a pas il n'y a pas du tout ce qui fait rigolo en Suisse c'est qu'il n'y a pas d'état et je ne connais pas le nom d'un politicien suisse encore une fois c'est parce que c'est très fragmenté et quand tu as contact alors j'ai encore une fois mais ils ont des fonctions étatiques la diplomatie l'armée la diplomatie elle est très très forte la diplomatie suisse parce que justement ils ont mais la diplomatie l'armée la justice tiens j'en sais pas c'est sur les juges je ne sais pas très comment ils sont nommés mais à mon avis ça doit être assez ça doit être paritaire à mon avis on doit avoir un système un peu comme les juges de commerce il doit y avoir des trucs parce que j'ai entendu parler des juges suisses ils m'avaient l'air parfaitement raisonnable donc et souvent ça doit être des pères des professions je vois bien un truc comme ça chez eux il faudra que je regarde un peu j'en sais pas c'est sur les juges suisses parce que l'un des gros problèmes en France qu'on a avec les juges c'est cette espèce d'école imbécile qui a été faite par Debré l'école nationale de la magistrature entre ça et l'ENA il a vraiment plombé la France celui-là et où on a des gens qui pensent tous de la même façon et qui n'ont aucune expérience de la vie il y a ça et la lenteur de la justice aussi avec une fragmentation enfin je veux dire il n'est pas rare d'attendre 2-3 ans avoir une condamnation 5 ans moi j'ai un des amis qui était un homme politique qui a eu des ennuis etc ça fait je crois 7 ans qu'il attend son jugement et en attendant on a bloqué tous ses actifs donc il vit avec l'équivalent d'un SMIC c'est incroyable c'est incroyable mais ça fait 7 ans quand la justice atteint ces niveaux-là ça devient un déni de justice c'est-à-dire que l'absence de punition est la punition c'est-à-dire que si tu veux te débarrasser d'un gars tu l'envoies déjà en fesse c'est comme l'histoire je sais pas j'y connais rien mais la corruption de Sarkozy je sais pas si les corps ont brûlé ou pas mais enfin ça fait quoi ça fait maintenant 15 ans qu'on le poursuit un peu moins mais effectivement tu te retrouves j'imagine à devoir gérer tes avocats les coûts que ça engendre c'est-à-dire que et puis le fait que tu peux plus rien faire d'autre puisque oui tu es en attente de quelque chose tu es en attente donc et puis les gens disent vous savez il n'y a pas de fumée sans feu c'est un peu comme tu sais ces gens de chez Libération qui ont écrit ce papier ils montent sur toi histoire d'avoir un truc alors c'est assez drôle c'est leur façon de procéder c'est les fact checkers c'est un gamin qui sort un article absolument sans fondement le truc est repris tout de suite chez Wikipédia qui le source comme une source d'information infaillible alors que lui-même l'article n'avait aucun fondement et ne citait rien et les gens disent vous avez qu'elle attaqué en diffamation enfin vous êtes gentil ça prend 7 ans non ça va prendre 2-3 ans ça va coûter 40 000 euros tu n'es pas sûr de revoir cet argent et même si tu gagnes et ensuite comment ne pas porter la preuve négative c'est à dire ces gens-là disent Charles a fait de l'évasion fiscale tu dis mais c'est pas vrai comment tu veux apporter la preuve que tu n'as pas fait d'évasion fiscale c'est un peu comme de prouver que je n'ai pas violé madame Michu tu dis comment je peux apporter la preuve que je n'ai pas fait quelque chose on peut apporter la preuve qu'on a fait quelque chose mais la preuve qu'on n'a pas fait et par ailleurs alors c'est déjà difficile quand on a un contrôle fiscal de retrouver des documents d'il y a 2 ans on le sait tous les deux et les 25,30 euros que vous avez payé voilà alors retrouver des trucs d'il y a 15 ans dans un autre pays ni toi ni maman nous ont gardé les tickets de caisse pour savoir si machin si truc enfin je veux dire personne n'a envie de présenter déjà spontanément sa situation fiscale à quiconque et puis en plus à pas du moment on a beaucoup déménagé on perd tout moi par exemple enfin bon c'est pas pour excuser c'est juste pour dire enfin qu'est-ce que ces gens-là veulent qu'on fasse je trouve ça hallucinant que Libération ou qui que ce soit puisse écrire des articles en disant il a fait de l'évasion sociale alors que tu n'as aucune condamnation de ton casier est vierge enfin oui mais ça fait rien et quand t'as eu des contrôles fiscaux comme tout le monde oui qui ont été parfaitement passés et où ils ont même on s'est quitté bons amis on s'est quitté bons amis ils m'avaient même condamné sur des non pas condamné mais parce que j'avais des propriétés en France à l'époque où je vivais en con je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'accord fiscal entre Hong Kong et la France ils auraient pu me prévenir au consulat mais ils ne m'avaient pas prévenu et donc j'avais deux maisons en France et ils m'ont taxé sur le fait que j'aurais pu les louer ils t'ont taxé sur la valeur locative que tu aurais pu avoir quand bien même ils savaient de par les registres EDF que ces maisons n'avaient pas occupé toutefois elles auraient pu l'être donc j'étais taxé sur ce que j'aurais pu toucher ils t'ont taxé sur la valeur putative que ces revenus auraient pu générer quand bien même ils savaient qu'ils n'en avaient pas généré voilà mais voilà donc tu as eu un redressement à hauteur du revenu locatif que j'aurais pu avoir qui eussent pu être généré c'est quand même extraordinaire pour un spécialiste fiscal je ne m'étais pas bien débrouillé sur ce coup là mais les gens ne comprennent pas que enfin là c'est une note personnelle c'est que je vais dire un truc c'est que l'argent ne m'intéresse pas oui les gens n'arrivent pas à comprendre ça ce qui m'intéresse c'est de savoir comment on crée de la valeur et quels sont les processus de création de la valeur parce que ça c'est très intéressant et puis si on y arrive on rajoute au bonheur du monde mais l'argent c'est comme ça que ça se matérialise mais c'est le résultat d'une création de valeur et une fois que j'ai fait cette création de valeur il y a l'argent qui arrive mais je m'en fous je n'ai pas fait ça pour l'argent j'ai fait ça pour la création de valeur c'est quand même quelque chose d'étonnant qu'ils ne comprennent pas ça Françoise Sagan dans Bonjour Tristez disait que quand elle avait eu de l'argent c'était le moment le plus horrible parce qu'on venait de lui demander des sous et le fait psychologique de devoir dire non j'imagine que les gens qui gagnent à l'euro million des choses ça doit leur faire un petit peu pareil tout à coup tu vas revenir des copains de CM2 qui ont des gros problèmes et que tu dois aider et tu te dis mais après tout je ne les connais pas ces gens en même temps tu as envie d'aider mais tu te dis pourquoi je devrais le faire et Françoise Sagan ça la rendait triste d'ailleurs c'était exactement ça donc encore une fois ce que font les Suisses c'est qu'ils s'intéressent à la création de valeur comment je peux aider comment est-ce que cherchent les Français c'est à piquer l'argent des autres et c'est là d'où viennent tout nos malheurs c'est qu'on n'a pas un rapport sain entre la création de valeur dans le fond tout le monde devrait aider à la création de valeur et puis ensuite l'argent il arrivera il n'arrivera pas mais ça c'est moins grave mais cette histoire de les Français ont une histoire avec l'argent qui est très compliquée je dis toujours aux gens rigolants il y a des pays dans lesquels par exemple aux Etats-Unis on ne peut pas faire de blagues sur le cul si on fait une blague sur le cul oui oui on n'en voit pas la fin non mais c'est pas ça mais on n'est plus jamais invité oui 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 alors qu'en France on est trop zologe alors tout le monde s'en fout à la rigueur c'est tout dîner des petites blagues sur le cul et puis en France on ne peut pas faire de blagues sur l'argent si on fait une blague sur l'argent on est considéré on n'est plus jamais invité nulle part et donc je trouve que il serait temps que les Français perdent cette relation haineuse avec l'argent et qu'ils se concentrent sur la création création de valeur que chacun d'entre eux essaie de créer de la valeur je me demande à quoi ça remonte mais regarde en même temps quand tu réfléchis en Suisse il n'y a jamais eu véritablement de parti communiste avec une prédominance tu ne peux pas à partir du moment où tu t'intéresses à la création de valeur on est toujours resté justement dans le monde communiste et socialiste dans des acceptations du reste il y a des syndicats il y a des des syndicats d'entreprise et qui sont très efficaces mais qui sont des vrais syndicats des syndicats agricoles chez nous ce n'est pas des syndicats non non au contraire et du coup il y a une idée qui m'est chère c'est que du coup les Suisses avec cette espèce de croyance qu'ils ont que le peuple sait mieux ils ont créé une société très antifragile c'est à dire qu'ils ne tombent pas par exemple ils ont préservé parfaitement leur agriculture le pays en Suisse il est subventionné à mort mais parce que dans le fond c'est un jardinier est-ce que tu dirais que la Suisse est du coup un pays libéral ou un pays populiste non c'est un pays si tu veux qui a compris cette notion d'antifragilité avant c'est à dire qu'il y a des choses je te donne un exemple qui pour moi est assez intéressant c'est que si tu as des vrais taux d'intérêt dans le système mettons à 5-6% un euro que tu toucheras dans 30 ans ça ne vaut quasiment rien aujourd'hui tu vois parce que c'est le phénomène des comptes c'est à dire bon le phénomène des comptes c'est très important donc c'est vrai c'est à dire que le capitalisme le libéralisme il a du mal à dépasser les 10-15 ans d'horizon d'accord tu vois ce que je veux dire parce que ce que tu vas toucher dans 20 ans dans le fond le type ça n'intéresse plus parce que c'est le mécanisme des comptes des taux d'intérêt c'est à dire si les taux d'intérêt sont à 10 par exemple un dollar que tu recevras un euro que tu recevras dans 10 ans ça vaudra 50 centimes donc dans 20 ans ça vaudra 25 centimes dans 30 ans ça vaudra 10 centimes donc tu t'en fous mais il y a toute une série d'activités dans une nation qui sont à 20, 30 ans 40 ans le programme nucléaire par exemple au hasard et l'agriculture pouvoir faire bouffer les gens etc enfin il faut une visibilité un temps long donc à ce moment là organiser autour de ces endroits là des trucs qui ne sont pas vraiment concurrentiels tu peux parler de l'éducation aussi l'éducation parce que c'est 20 ans l'éducation de garde un gamin au moins 20, 25 ans donc il me semble qu'ils ont bien su faire la différence entre les activités concurrentielles de la production industrielle et alors là c'est le darwinisme et puis les activités qui le sont beaucoup moins et où le peuple c'est plus le marché on introduit la démocratie en bas dans l'éducation etc mais plus je vieillis plus j'arrive à me dire il y a des activités à 10, 15 ans concurrentielles qui doivent être dans le marché puis il y a des activités comme d'avoir une campagne très belle et d'avoir de la bouffe s'il y a une crise mondiale et tu vois ce que je veux dire que la dépense énergétique c'est un truc aussi ben voilà donc oui plus c'est loin dans le temps plus le libéralisme marché sont très incapables de l'organiser alors comme tu sais j'ai deux filles l'aîné récemment qui est chimiste biomoléculaire me disait tu sais la Suisse ça m'attire beaucoup est-ce que toi si tu avais 24 ans tu considérerais la Suisse comme un pays où vivre et où t'installer pour faire des études de chimie biomoléculaire ou d'ingénieur c'est le pays ah oui c'est le pays parce que toute la région autour de Bâle c'est la capitale de la chimie de la pharmacie et dans la finance c'est un peu trop pater familias enfin si tu avais 20 ans aujourd'hui tiré en Suisse peut-être peut-être avec l'inconvénient que je risquerais de m'emmerder parce que j'ai un côté un art et que respecter les lois ça me brûte enfin les lois ça me brûte pas du tout mais enfin il y a des moments où il n'y a pas une voiture un kilomètre à gauche un kilomètre à droite et tu ne peux pas traverser tu vois ça fait en bon français tu te dis bon je traverse et tout le monde t'en gueule donc il y a ce côté bon qui est gaulois mettons mais si j'étais passionné par un sujet scientifique et que tu voulais vraiment traverser ce sujet sans être enquiquiné par des normes sans être enquiquiné par des crétins sans être enquiquiné par des gars qui vont te oui je crois que j'irai en Suisse il ne faut pas oublier que sur les trois premières sur les quatre premières personnes qui m'ont aidé à m'installer il y avait trois Suisses c'est à dire je ne sais pas ce qu'ils ont perçu en moi mais ils ont dû se dire tiens voilà un gars qui ne pense pas comme tout le monde ils ont simplement vu leur marge brute d'exploitation ils se sont dit ils vont peut-être nous faire gagner de l'argent même s'il a l'air un peu mais ils ont pris le risque ils ont pris le risque et ils l'ont fait ils se sont mis à trois ou quatre c'était des banques de taille moyenne et je les remercie tous les jours mais en France quand j'ai quitté la banque de Suisse tout le monde m'a dit t'es fou bah oui t'avais un emploi stable c'est comme d'être à Paris-Bas tu sais à l'époque t'aurais pu finir parmi les huit numéro deux j'aurais pu finir parmi les huit mais je crois pas et donc ils ont cette espèce de et alors il y a aussi autre chose qui m'intéressait quand j'étais en Suisse c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des grandes familles suisses etc et qu'il y avait un peu l'équivalent toute proportion gardée de ce qu'on appelait l'agence romaine c'est à dire que tu étais là et tu faisais partie d'une espèce de clan comme les écossais qui dans le fond quand ils avaient un problème avec un enfant qui était trop brillant ou n'importe quoi ils allaient voir le chef du clan ils ont dit donc là j'en ai un il ne devrait peut-être pas être paysan il devrait peut-être faire autre chose parce qu'il a eu malheur particulièrement bruyant donc il y a des structures aussi de relations familiales qui se en Suisse et ça c'est lié au localisme aussi c'est très Karl Popper comme vision ça il y a un côté quand même enfin si tu me dis une classe élitiste qui gère il gère pas non non mais qui t'impliquait et qui va repérer que là il y a au fin fond il y a un fils de paysan qui a l'air d'être un petit peu c'est une société ouverte dans le bon sauce c'est une société ouverte et donc ils vont ils vont le faire venir et lui on le il montre ce qu'on a perdu en France parce qu'encore une fois c'est la fameuse on fait plus qu'à Paris on fait plus qu'à Paris et puis tu regardes regarde le ministre de l'éducation qui met ses enfants à l'école à la salle et puis je regardais un graphique qui a été fait par je sais plus qui qui disait quelles sont vos chances d'intégrer l'ENA si vous venez en fait c'était un truc si vos parents font une étude supérieure vous avez 80% de chances de plus que si votre parent et c'est la fameuse histoire de tous les ministres viennent de 15 jardins d'enfants et c'est vrai bon on met un case neuve de temps en temps pour mais encore ils devaient être fils d'instituteur là-bas et voilà il y a cette espèce de côté local provincial et on surveille les gens autour de soi mais pas simplement pour les surveiller mais peut-être qu'on va en trouver un qui sera particulièrement les gens repéreront qu'il était très bon un petit Napoléon qui montera depuis la Corse oui il montera depuis la Corse bah si il était quand même brillant après il a foutu l'Europe à feu à sang mais ça c'est un autre débat mais il était brillant le garçon Bonaparte oui tout à fait donc encore une fois donc je veux dire la Suisse c'est aussi curieux que ça paraisse pour deux pays c'est deux pays qui sont aussi loin l'un de l'autre qu'il est possible et je constate la même chose avec l'Angleterre où j'ai beaucoup vécu l'Angleterre bon c'est la démocratie représentative c'est l'invention de la liberté bah c'est on se rend compte que la France elle a développé son état ce qui m'a donné cette puissance extraordinaire en Europe pendant des siècles mais qu'aujourd'hui c'est son état qui la plombe bah à 60% de 61% du PIB ça veut dire que c'est ce que 39% aux gens qui créent vraiment de la valeur alors que les Suisses ils sont à 70% étonne-toi que leur niveau de vie monte et voilà et voilà donc donc ce qu'il faut c'est aller vers le localisme c'est aller vers la démocratie directe mais pas simplement la démocratie directe pour décider si on porte le voile ou s'il faut des minarets mais aussi la démocratie directe pour voir si on fait la nouvelle piscine et casser toutes ces communautés de communes que les communes retrouvent leur liberté et que dans le fond on casse cette tyrannie du technocrate du non-élu en France voilà écoutez je pense qu'on a fait un joli petit tour on peut dire du bien de quelque chose on n'est pas simplement des gros négatifs on sait très bien ce qu'il faut pour que ça marche oui et en tout cas on sait aussi comment on peut faire pour que ça marche pas et on s'y emploie ma foi avec une allégresse de tous les instants et on en rajoute tous les ans des couches administratives on stratifie on va être calcifié en fait dans nos jus par le poids de l'état mollos et j'en parlais à un médecin récemment qui me disait quelque chose qui était intéressant c'est qu'il voyait arriver de plus en plus de gens qui étaient déprimés qui trouvaient que la vie valait pas c'était des gens qui étaient dans des boulots où ils n'avaient rien à faire non mais il y a rien de pire que de rien et c'est effrayant l'idée qu'on va passer sa vie en attendant la retraite et puis la retraite une fois que tu y es après t'as les gaulois qui vont ripâtonner à Bali et compagnie mais enfin avec le cours de l'euro ça va avoir un temps ils vont être obligés d'aller à la creuse non mais c'est cette espèce de façon de penser que le travail est une malédiction pas en Suisse non en Suisse ils trouvent que travailler c'est drôlement bien puis ils sont très reconnaissants aux gars qui les aident à travailler donc on a on a on a vendu des idées fausses en français pendant 30 ans 40 ans 50 ans dans l'éducation partout et on en paye le prix aujourd'hui mais c'est inouï mes filles sont allées faire leur passeport suisse au consulat parce que mon ex-mari est suisse comme tu sais leur père et mais elles étaient confondues de bonheur parce qu'on a fait des passeports en France depuis qu'elles sont toutes petites donc elles sont allées au consulat en s'entendant à ce que ça soit comme la mairie c'est à dire qu'on ait besoin de rendez-vous même si elles avaient amené tous les serfins ça allait pas la photo non vous me les refaites elles sont pas bien et tout non seulement il y a une dame gentille mais elle a pris tous les papiers elle leur a dit bonjour enfin un truc incroyable elles sont ressorties elles disaient bon bah qu'est-ce qui se passe elles ont été mais alors subjuguées d'ailleurs elles voyagent partout maintenant avec leur passeport suisse en crâneuse et ça c'est un je veux pas dire mais c'est un actif incroyable d'avoir un passeport suisse leur père s'est tout de suite inquiet de leur donner un petit bout de terrain tu vois pour qu'elles aient du terrain en Suisse bah oui elle a bien raison donc mais c'est pas c'est pas qu'on aime pas la France c'est qu'on dit la France on a raté une marche il y a déjà pas mal de temps je crois que la plus grosse ratage de marche ça a été la création de l'ENA mais enfin et depuis on s'enfonce on s'enfonce on s'enfonce sans faire le diagnostic de la raison pour laquelle on s'enfonce et et ce qui est extraordinaire c'est que plus ça va mal plus les français demandent plus d'état c'est à dire c'est redonnez moi une dose de schnapps parce que j'ai j'ai une j'ai une maladie de foie oui là on est plus dans l'absinthe forte si c'est pas si c'est pas de la morphine ou de l'opium je crois pas qu'on y survivra bon écoutez on va pas repartir sur des choses négatives on essaye de rester un petit peu positif même si c'était pas pour parler de nous le DAF considère qu'il a pas besoin d'avoir tu vois on met un minuteur mais on en a pas besoin parce que lui il sait parfaitement qu'on a atteint une heure et il me regarde tu vois il est temps de sortir écoutez je suis très contente encore une fois que vous nous ayez suivi jusqu'à la fin si vous en êtes arrivé là je rappelle parce qu'on me pose la question quelque fois sur les réseaux que nous sommes sur Spotify et Deezer comme plateforme auditive si vous ne mettez pas simplement Youtube en audit comme ça et on a choisi pour l'instant ces deux plateformes peut-être plus tard on mettra sur Apple mais comme tout a un coup et qu'on a qu'une vie et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée on a choisi celle-là pour l'instant et qu'on n'a pas une passion pour Apple voilà il surveille un peu trop oui Spotify franchement c'est pas mal et enfin c'est deux plateformes ce qui laisse quand même un choix une alternance ce qui permet aussi la concurrence voilà merci je vous remonte le bouquin que j'avais trouvé pas mal il date un peu mais il y a tout un passage donc d'Ivan Blot à la fin sur sur le rapport entre la fiscalité et la démocratie directe et j'ai trouvé personnellement que l'article sur les comment dire c'est pas les moines soldats mais la la faculté qu'ont les Suisses les citoyens soldats les citoyens soldats était particulièrement historiquement intéressante et j'aurais presque aimé faire une émission là-dessus mais c'était très les chevaliers de l'an 1000 quand même sur le lac de Paladru donc on s'est abstenu mon histoire Montaillot au village occident 1000 pages 1000 pages tu l'as lu en me disant mais quand est-ce qu'il va se passer quelque chose c'était sur sur Philippe II le téméraire non c'était c'était le c'était le le duc de Bourgogne le Charles le téméraire Charles le téméraire c'est les Suisses qui l'ont liquidé c'est les Suisses qui l'ont liquidé donc il y avait tout ça les avancées au matin du 28 septembre mais c'est eux et c'est eux qui avaient les meilleures troupes ah bah oui les mercenaires suisses c'est la seule chose qu'ils pouvaient exporter pendant des années et on les retrouve au Vatican et puis on les a retrouvés à Versailles on les a retrouvés partout on les retrouve en Provence dès que t'avais 4 sous tu t'achetais des Suisses c'était quand même c'était des bêtes des voilà c'était des robustes des robustes et merci pas d'argent pas de Suisse et pas de bras pas de chocolat voilà c'est ça c'est ça merci beaucoup merci de nous avoir suivis et on vous retrouve la semaine prochaine on ne sait pas sur quoi on verra peut-être les questions allez c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça